A la une de l'actualité, allons-nous être de nouveau confinés à la fin de la semaine ? Les chiffres dans le Rhône se dégradent ces derniers jours. Le taux d'incidence frôle les 400 cas pour 100 000 habitants. Les médecins lyonnais mais aussi le conseil scientifique militent pour que des mesures soient prises rapidement. Une épicerie solidaire pour les étudiants lyonnais depuis le mois de mars. Une centaine de jeunes poussent les portes de l'église Saint-André chaque semaine pour faire leur course gratuitement et trouver un lieu d'écoute. Louis XIV est bien seul au milieu de la place Bellecour. La nuit dernière, les statues des frères Cousteau, allégorie du Rhône et de la Saône, ont quitté la place. Direction le musée des Beaux-Arts. Elles doivent être restaurées. Une opération qui va prendre plusieurs mois. On ne voit pas comment on pourrait y échapper. Le Rhône pourrait bien basculer en confinement dès la fin de la semaine. Les chiffres se dégradent à vitesse grand V. Le taux d'incidence atteint désormais quasiment les 400 cas pour 100 000 habitants. Les services de réanimation sont sous tension. Le conseil scientifique préconise d'ailleurs que des mesures de restriction soient prises rapidement dans notre département. Les précisions d'Hugo Française et de Thomas Coudert. Il faut remonter au 5 octobre dernier pour retrouver un taux d'incidence aussi élevé dans le Rhône. 375 à date de ce lundi. 362 au début du mois d'octobre durant lequel les chiffres épidémiques avaient flambé avec des services de réanimation saturés. Dans le Rhône, 97% des lits sont actuellement occupés. On est inquiets. Si on ne fait rien, on va vers une catastrophe. Cette catastrophe, c'est l'embouteillage des services d'hospitalisation, des services d'urgence et des services de réanimation. Ce qui fait que les gens qui en auront besoin à la fois pour le Covid et à la fois pour d'autres raisons que la Covid ne pourront pas être bien pris en charge. En fait, on a le choix entre des restrictions sanitaires pendant un certain temps ou une augmentation importante du nombre de personnes hospitalisées et du nombre de personnes qui vont mourir. Sans parler du fait que les personnes qui ne meurent pas peuvent avoir des séquelles. Une étude récente montre que 30% des personnes qui auront été hospitalisées pour la Covid auront des séquelles. Alors le département va-t-il être reconfiné ? C'est en tout cas la demande du conseil scientifique et de nombreux médecins qui plaident cette fois pour de l'anticipation. Ce qui me paraît très important, c'est que ces mesures qui jusqu'à présent n'avaient pas été proposées, elles seraient très pertinentes dans des régions qui aujourd'hui sont encore dans un état à peu près maîtrisé, mais qui d'ici 3 à 4 semaines, avec la progression du variant anglais, alors qu'elles sont déjà à 75% de saturation des lits de réanimation, vont se retrouver dans une situation critique. Depuis samedi dernier, 16 départements en France sont confinés le week-end. Parmi eux, l'Aisne, la Seine-Maritime ou la Somme, dont le taux d'incidence ou la saturation hospitalière est à un niveau plus faible que celui du Rhône actuellement. 16 départements donc qui sont confinés depuis la fin de la semaine dernière. Un confinement qui ne ressemble pas pour autant aux deux premiers que nous avons vécu. Corentin Marabeu, vous m'avez rejoint sur ce plateau, justement pour qu'on comprenne bien ce qui pourrait être mis en place dans notre département dans les prochains jours. En gros, confiner, oui, mais pas enfermer les Lyonnais, c'est le maître mot du gouvernement. Exactement, Emmanuel Macron s'est même refusé d'employer le mot confinement, mais dans les faits, ça serait quand même un confinement très allégé. De nombreux magasins resteraient ouverts et des sorties sans aucune limite de temps seraient autorisées. Alors on distingue trois catégories de sorties. D'abord, dans un rayon de 10 km entre 6h du matin et 19h, seraient autorisées les sorties pour se balader ou pratiquer une activité physique par exemple, ou encore pour aller amener ses enfants à l'école ou les chercher, car on le rappelle, pendant ce confinement, les écoles resteraient ouvertes. Les mêmes sorties, sauf se balader ou pratiquer une activité physique, seraient autorisées dans un rayon de 30 km au sein de son département de résidence. Et enfin, comme lors des deux premiers confinements, des déplacements sans limitation de distance seraient autorisés, par exemple pour motifs familial impérieux, motifs de santé ou encore motifs professionnels. Alors Corentin, si on comprend bien, ce confinement version 3, le gros changement, ça concerne les commerces, certains vont fermer, mais beaucoup moins que ce que l'on a pu connaître. Beaucoup moins, exactement. Il y aurait ceux qui restent ouverts, comme lors des deux premiers confinements, on commence à les connaître. Et pour ce nouveau confinement, les librairies et les disquaires resteraient ouverts. On aurait aussi les salons de coiffure, les cordonniers, les chocolatiers, les fleuristes, les concessions automobiles pourraient également accueillir du monde sur rendez-vous. Il serait également possible de visiter des biens immobiliers. Et pour les commerces fermés, les grands perdants seraient les magasins de vêtements, de jouets, les bijouteries, les parfumeries, bref, tout ce qui touche au loisir. Merci Corentin. On y voit un peu plus clair grâce à vous ce soir. Et on attend évidemment jeudi soir la conférence de presse du gouvernement, comme chaque semaine, pour savoir les mesures qui seront prises ou non pour notre département. Et après un an maintenant de crise sanitaire, beaucoup d'étudiants ont plongé dans la précarité. Vous le savez, on vous en parle régulièrement sur BFM Lyon. De nombreuses initiatives se sont mises en place pour les aider. Parmi elles, une épicerie solidaire. L'église Saint-André, en partenariat avec l'association Saint-Vincent de Paul, permet aux étudiants de venir une fois par semaine pour faire leurs courses gratuitement, mais également pour trouver un lieu d'écoute. Lucie Young. Erwann, Émilie et Sarah sont étudiants en première année. Tous les trois sont arrivés à Lyon en septembre, mais avec la crise difficile de s'en sortir financièrement. Alors chaque semaine, ils viennent s'approvisionner dans cette épicerie solidaire. Vous pouvez prendre un taquet également par passion, donc couscous riz. Donc au total, ça fait deux par passion. Des pâtes, des conserves, des produits d'hygiène, le tout gratuitement. Ils trouvent ici de quoi subvenir à leurs besoins. Un soutien bienvenu en cette période compliquée. Très clairement, le moral est à zéro, il n'y a rien qui va. Mais du coup, juste avoir ça, c'est incroyable pour nous. Ça nous permet d'avoir des goûters, des petits déjeuners déjà, plutôt que d'avoir que deux repas par jour. De la soupe, là il y a du lait. Des denrées alimentaires offertes, mais aussi un lieu d'écoute, organisé par la société Saint-Vincent de Paul. Cette permanence permet aux jeunes, souvent isolés, de retrouver un peu de vie sociale. Le but, c'est juste rencontrer et pouvoir aider un peu matériellement. Il y a beaucoup de personnes qui sont Erasmus, qui sont de pays étrangers. Et je pense que c'est assez normal, parce que c'est aussi les personnes qui ont peut-être moins le plus rencontré d'autres personnes à ce moment-là. On arrive en France. Depuis son lancement début mars, une centaine de jeunes passent les portes de l'église Saint-André chaque semaine. Un chiffre qui ne fait qu'augmenter. Preuve que la crise touche encore durement les plus précaires. Dans la qualité également, ce soir, après l'attaque de la librairie, la plume noire ce week-end, dans les pentes de la Croix-Rousse, les élus de gauche montent au créneau. Samedi, plusieurs dizaines de militants d'extrême droite s'en sont pris à cette librairie connue pour être un bastion anarchiste. Et ce, quelques jours après l'annonce de Gérald Darmanin de dissoudre le groupe Génération Identitaire. Les élus de Lyon en commun demandent donc la fermeture des locaux de ce groupuscule d'extrême droite. Écoutez Nathalie Perrin-Gilbert. Elle est au micro de Jérémy Pain. Bien sûr qu'il faut fermer des lieux qui sont en eux-mêmes des incitations à la haine, qui sont des lieux de repères de personnes racistes, fascistes. Et c'est un délit. Cette haine, ce fascisme même, n'a pas sa place ni à Lyon ni ailleurs. Des panneaux de sens interdit qui sont apparus aujourd'hui au niveau de la Darce dans le quartier de la Confluence et des véhicules obligés de faire demi-tour ou encore des automobilistes qui cherchent leur chemin. Beaucoup ont été pris de court ce matin avec le début de l'expérimentation de la piétonisation d'une partie du cours Charlemagne dans le deuxième arrondissement. L'accès en voiture est désormais interdit entre la rue Montrocher et le Quéribou. Écoutez ces réactions recueillies par Mélanie Ferreira. Oui, parce que nous, on habite à Quérimbeau, donc tout droit, on est à droite après, vers l'hôtel. Mais là, on ne peut plus. On est forcé de faire un grand détour. Eh bien, je vais suivre la déviation sans essayer de me perdre. Du coup, voilà. Mais la prochaine fois, j'irai en tram et pas en voiture. Je ne viens que ponctuellement par ici, donc ça ne me dérange pas vraiment. Déjà que le cours a été fermé par rapport à l'arrivée du tramway. Donc du coup, on sort d'un chantier. Enfin, le cours Charlemagne était bloqué au même endroit. Et là, on se retrouve avec une piétonisation. Voilà, je n'en vois pas trop l'utilité en ce moment. Ça va engendrer beaucoup de circulation. Elles avaient été installées au 18e siècle, puis retirées, puis de nouveau installées en 1957. Les statues des frères Cousteau ont quitté la place Bellecourt la nuit dernière. Ces statues de bronze qui représentent l'allégorie du Rhône et de la Saône vont être restaurées au musée des Beaux-Arts. Jérémy Pain. Loin du tumulte de la place Bellecourt, les statues des frères Cousteau ont trouvé place dans le jardin du musée des Beaux-Arts. Une opération d'envergure. La pollution, la pluie et le temps n'ont pas épargné les bronzes du 18e siècle, tout comme l'activité de l'homme. Je pense qu'il y a beaucoup de Lyonnais qui ont souvenir d'avoir fait une photo en étant monté sur ces sculptures. Sauf qu'à force de contact, ces sculptures ont fini par s'user prématurément et la dégradation était en train de s'accélérer. La restauration se déroulera au mois de juin en plein air, un chantier visible de tous. On aura la chance de pouvoir les présenter en regard de notre collection tout à fait exceptionnelle de sculptures 18e. On tient aussi très vivement pouvoir programmer toute une série de médiations. Au moment de la restauration, c'est extrêmement important d'envisager cette opération en dialogue, dans l'échange avec nos visiteurs. Après réfection, les deux statues ne retrouveront pas la place Bellecour pour une conservation optimale dès l'automne. Le Rhône et la Saône seront visibles de nouveau au sein du musée des Beaux-Arts. N'oubliez pas notre rendez-vous demain 17h45 en direct sur BFM Lyon, le quart de finale allée de Ligue des Champions de l'OL. Les Lyonnaises qui affrontent le Paris Saint-Germain. Prise d'antenne 17h45 pour l'avant-match. Coup d'envoi de ce quart de finale allée à 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada